... Comme il y a des personnes qui ont manifesté leur intérêt suite à la première vidéo qu'on avait publiée sur le thème général du nouvel album de Grill, Les Grandes Compagnies, on a décidé de continuer à aborder différentes thématiques sous forme de vidéos et on a décidé pour cette deuxième vidéo de parler des influences qu'ont eu les différentes formes d'art anciennes et actuelles sur la musique de Grill pour ce qui concerne cet album-là. Comme c'est un album dans lequel les paroles sont assez importantes, et bien l'influence de la littérature et de la poésie en général sont assez importantes. Et donc, comme tout le monde ne nous connaît pas nous forcément ou n'arriverait pas forcément à déceler les influences d'Angry, et bien il était important de les définir ici. On parlera principalement de François Villon. C'est vraiment un personnage qui colle le plus autant par sa vie que par son œuvre à ce qu'on fait dans cet album-là des Grandes Compagnies. à la fois bandit, poète, il y a une image assez romantique de l'auteur qu'on connaît. Et je voudrais citer aussi François Rabelais, bien entendu, qui a à la fois une vie exceptionnelle et puis aussi une œuvre qu'on pourrait qualifier de très marquée dans Grill. et bien entendu d'autres dont l'influence est moins importante peut-être dans cet album, mais dont certaines inspirations sont quand même tangibles, comme Maro, Walter von Vogelweide aussi, et bien entendu Vaqueras, donc tout ce qui est les troubadours de l'Occitanie. Donc il y a aussi l'influence du cinéma qui est à la fois musical et visuel. D'abord la chair et le sang, puisque le sujet tourne autour des Grandes Compagnies. Il y a aussi Aguirre et la colère de Dieu, puisque ça traite aussi de l'errance, qu'il y a une certaine liberté vis-à-vis des costumes. On pourrait aussi parler d'Excalibur, justement pour cette liberté de costume et même d'histoire. Et finalement les films un peu plus récents comme Black Death ou Game of Thrones. Oui, justement aussi sur la liberté de costume, la liberté historique, c'était important pour nous aussi de développer là-dessus, parce qu'il ne faut pas croire qu'on fait quelque chose de réellement, totalement, et finalement stupidement historique. Si on faisait quelque chose d'historique, on ne ferait même pas d'enregistrement, parce qu'il n'y avait pas de matos d'enregistrement. On ne mettrait pas la saturation sur le lutte. Il y a tout un tas d'instruments qu'on n'utiliserait pas non plus, parce qu'ils historiquement ne correspondent pas au lieu à l'époque. Et puis historiquement, ça veut dire quelle époque exactement ? Quel siècle ? Quelle partie de siècle ? Quelle décennie ? Il y a certains instruments dont l'invention se date quasiment à la dizaine d'années près. À partir de ce moment-là, il devenait très difficile d'avoir une démarche complètement jusqu'au boutiste. Ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, fatalement, cette liberté historique, elle est intéressante, parce qu'elle permet de saisir l'esprit et l'âme d'une thématique qui est déjà développée au Moyen-Âge et qu'on continue aujourd'hui de développer. C'est pourquoi Game of Thrones, pourquoi pas ? Après tout, Game of Thrones, c'est un... Game of Thrones ? C'est une thématique médiévale fantastique. C'est un Moyen-Âge rêvé. Mais de la même manière que le Moyen-Âge se rêve lui-même. Le 16e rêve. Le 13e, le 14e et les romans de la table ronde. Le 13e et le 14e rêvent eux aussi à nouveau les croisades. Et en fait, toute la période qui va du 11e, 12e jusqu'au 16e siècle, réinvente l'Antiquité, le début du Moyen-Âge. Ou même, finalement, des périodes plus récentes pour eux. À partir de ce moment-là, la véracité historique est une matière, bien entendu, qu'il est intéressante d'étudier. Mais est-ce qu'il est intéressant de la développer dans un projet artistique ou un musical ou visuel ? Voilà pour ce qui est des libertés artistiques historiques, pardon, qui sont prises dans les films cités. Et finalement, la chair et le sang retranscrit extrêmement bien l'esprit d'errance des soldats. De la même façon, je voudrais citer pour leurs ambiances et leur lourde influence sur l'album de Grille, Jour de colère, un film danois, il me semble, du même réalisateur qui a fait notamment la passion de Jeanne d'Arc, où on trouve la surprenante intervention d'Antonin Arthaud, et un autre film qui s'appelle Vampire, un peu plus fantastique. Jour de colère exceptionnel sur les chasses aux sorcières au 17e. Et ça, ça a eu une certaine influence, notamment cette espèce de hurlement de sorcière complètement black metal qu'on trouve au moment de la mise au bûcher d'une femme suspectée de sorcellerie. Voilà, je citerai aussi bien entendu les bafons qui se passent dans une Russie complètement décrépite, où on voit l'intervention aussi d'une personne qui incarne le destin. Peut-être que c'est Louis Jouvet d'ailleurs. Et puis je dirais que c'est à peu près tout au niveau des influences du cinéma. Pour ce qui est des autres influences, c'est des influences principalement iconographiques. Et ça, c'est extrêmement vaste, puisque c'est d'une certaine manière le Moyen-Âge et même le début de la Renaissance dans leur totalité. Donc je dirais l'art européen en général, avec notamment l'architecture des villes, l'architecture religieuse et civile et militaire, mais principalement l'architecture des villes. Et puis aussi toute l'iconographie qui va se développer, que ce soit les enluminures, mais aussi bien entendu d'autres formes de représentation du réel de façon humaine. Et ça nous permettra de faire un pont, puisque la prochaine fois on parlera sans aucun doute de ce qui fait l'iconographie en tant que telle de cet album-là. et il y aura peut-être plus à montrer de ce qui sera dans la version finale de cet album. Sous-titrage Société Radio-Canada